Je suis Batman. Salut à tous les petits loups, c'est Metos, bienvenue sur la chaîne de Metos 3. Aujourd'hui ensemble nous allons découvrir une toute nouvelle phase test sortie chez Hachette. Cette phase test c'est celle de Batman. Pour ceux qui se posent la question, ce Batman là c'est celui-là réalisé dans la trilogie par Christopher Nolan et comme acteur principal dans Road Batman, Christian Bell. Donc ça a franchement été une trilogie vraiment super intense. Pour moi c'est l'un des meilleurs Batman, c'est mon avis personnel. Donc cette phase test a été très 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 compliqué à trouver. Honnêtement sur les groupes Facebook, il y a eu beaucoup de posts par rapport à ça, comment trouver le numéro, tout ça. Ça a été franchement compliqué et je remercie les personnes qui ont pu envoyer plein de numéros car ils l'ont trouvé dans leur région. Donc moi je remercie particulièrement Laurent Fernandez d'avoir pu m'obtenir ce premier numéro de phase test. Franchement Laurent je te remercie infiniment. Donc maintenant nous allons découvrir ensemble ce qui se cache dans ce premier numéro de phase test entre le fascicule et les pièces à monter. Donc maintenant c'est parti, lâchez tous vos pouces bleus, les abonnements et aussi activez la notification pour recevoir les prochaines informations et les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc maintenant c'est parti pour la découverte du fascicule du Batman. C'est parti ! Nous voici parti pour la découverte de tous les documents qui sont avec ce premier numéro de la phase test du Batman de chez Hachette. Donc en premier document vous avez toutes les informations avec les prochains numéros que vous recevrez. Donc là vous auriez en premier cadeau un classeur, en deuxième cadeau le porte-clés à l'effigie de Batman. En troisième cadeau un carnet de notes Batman. Et en quatrième cadeau et le plus important la base d'exposition. Donc ça serait une base qui serait apparemment envoyée en trois morceaux. Parce que là c'est marqué avec votre 15e, 20e et 25e envoi. Donc là vous avez l'offre pour renvoyer. Donc là ils vous mettent les 9 privilèges d'Hachette. Les skates gratuits, les cadeaux supplémentaires, les frais d'envoi gratuits, la livraison garantie. Donc ça veut dire que vous recevrez votre collection Batman directement chez vous. Vous avez l'assurance de ne manquer aucun numéro. Donc eux ils le précisent bien dans leur formulaire. La liberté totale d'interrompre la collection à tout moment. Et la tranquillité de garantie. En fin de compte vous ne payez jamais d'avance. Mais seulement après réception de vos envois. Vous pouvez nous retourner dans les 14 jours tout envoi qui ne vous conviendrait pas. Les frais de retour resteront prêts. C'est nous qui devrons payer les frais de retour. Donc ensuite vous avez un sacré questionnaire à remplir et à renvoyer. Donc là c'est franchement un questionnaire très fourni. Donc regardez-moi toutes les questions qu'il y a à remplir. Il y a en tout 28 questions à remplir. Vous ne serez pas déçu du questionnaire. Et donc remplissez, jouez le jeu au questionnaire. Ça peut être très intéressant pour eux d'avoir notre avis. Donc allez-y, n'hésitez pas. Ensuite vous avez ce fascicule là. Donc là en fin de compte le Batman fera 90 cm d'auteur. Et voici tous les renseignements qu'on aura sur lui. Enfin la figurine aura bien le logo de Batman. Le masque, forme, reproduit fidèlement l'origine du film. Et les yeux s'allument. Donc il y en a qui se demandaient pourquoi les yeux du Batman étaient comme ça. Forme bizarre, un peu jaune à tout ça. C'est parce que en fin de compte les yeux s'allument. Ensuite, donc c'est une collection qui est complète au bout de 120 numéros. Vous aurez la ceinture aussi fidèle au film. Donc la ceinture multifonction peut être mise et enlevée. Et a plusieurs compartiments qui peuvent s'ouvrir. Donc il y a les gants, l'armure et la cape articulée. Donc la cape peut adopter et tenir différentes positions pour donner plus de dynamisme à la maquette. Et elle peut être aussi retirée. Donc c'est bien parce qu'en fin de compte dans cette collection, si elle est faite. La figurine, on peut lui faire faire plusieurs choses différentes. On peut enlever la ceinture. La cape, elle peut prendre différentes positions. On peut enlever la cape. Donc c'est vraiment très original. Donc vous avez la fiche technique caractéristique du personnage. Donc ils disent que c'est une échelle 1,5. Donc hauteur 90 cm. Donc le modèle combine des pièces métalliques. Donc il y a du métal, il y a du plastique. Entièrement articulée. Donc le modèle peut adopter les poses du chevalier noir. Les bras, les coudes, les poignets, les doigts, le cou, le torse et les genoux. Et les chevilles sont articulées. Donc il y a beaucoup de parties du corps qui sont articulées. Et ça c'est vraiment très intéressant pour ceux qui ont envie de faire une pose particulière de Batman. Donc fidèle à l'original. Le masque en silicone. Donc c'est un masque en silicone. Les parties visibles du visage, les finitions de l'armure et de la ceinture sont tous très détaillées pour obtenir un maximum de réalisme. Et il y a aussi les accessoires tels que la ceinture ou les batarangues. sont indépendants et manipulables. Alors ça je pense que le fascicule ça peut être le genre de fascicule où ça peut être vraiment très riche en informations vraiment très intéressantes sur le film, sur les acteurs, sur les personnages, sur peut-être les techniques ou les armes de Batman. Les ennemis. Là franchement ça peut être vraiment un style de fascicule qui peut être très 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 intéressant. Vous avez un reportage sur Alfred Pennyworth, l'homme de l'ombre, l'arrivateur de Bruce Wayne. Donc là vous avez l'inventaire des pièces. Donc là dans ce numéro là il n'y a pas beaucoup de pièces, ça va être très rapide. Donc là vous avez parti d'où c'est monté le schéma de montage. Donc là vous avez la partie à monter. Voici l'intégralité de la figurine et des petits reportages sur Batman version comics. Donc voilà. Donc maintenant c'est parti pour l'inventaire des pièces. Go ! Donc c'est parti pour l'inventaire des pièces. Donc là comme vous voyez, comme je vous avais dit, il n'y a pas beaucoup de pièces à monter dans ce numéro. Mais vu les riches informations qu'on a eues dans les fascicules, tout ça, avec tout ce qu'il va y avoir sur ce Batman. Pour un premier numéro, c'est pas trop dérangeant, ça me dérange pas du tout. Donc dans l'inventaire des pièces, nous avons en pièce 1-1 le masque. Donc le masque c'est vraiment la pièce principale de ce numéro. Et ce qui est bien, c'est que H7, ils ont mis le support de masque avec, pour pouvoir stocker le masque, le mettre sur une étagère, tout ça. Sans qu'il soit abîmé, même pendant le transport, des numéros, tout ça. Le fait qu'il soit sur le support à masque, c'est très pratique. Comme ça le masque n'est pas abîmé du tout. Donc, ce fameux masque de Batman, il est en silicone. Les contours sont très bien réalisés. Le contour des sourcils, du nez, des pommettes, des oreilles, c'est super bien fait. Le masque en silicone est vraiment costaud. Ce qui veut dire, c'est que le reste du costume, de la combinaison de Batman, sera vraiment solide aussi. Et franchement, rien qu'envoyant ça, je me dis que ça pourrait faire une très belle figurine si H7 Assure. Donc ça, c'était la pièce 1.0.1. En pièce 1.0.2, vous avez le support de masque qui ne sert à rien pour la collection. C'est juste vraiment pour poser votre masque comme ça, sur une étagère. En pièce 1.0.3, vous avez la structure supérieure droite. Donc c'est une pièce en plastique. En 1.0.4, la structure intérieure droite. La visserie IPB. Et le tournevis de la collection. Donc il ne faut pas se leurrer, le tournevis, ça sera exactement le même dans la collection officielle. Je doute qu'il fasse un changement d'ici là. Je trouve ça dommage qu'il ne fasse pas de tournevis personnalisé. Un peu comme il y a eu dans la collection d'Iron Man. Avec le super beau tournevis. Ou même le tournevis qu'il y a eu dans la phase test de l'ISS chez Altheis. Qui était vraiment magnifique. Donc c'est sûr que vous connaissez l'expression. Le tournevis ne fait pas la collection. Mais c'est vrai que ça fait un petit plus. Et je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, s'il n'y a que ça, ça peut aller encore. Donc voilà pour l'inventaire des pièces. Nous allons passer au montage de ce numéro. Pour le montage de ce numéro, c'est vraiment très rapide. Vous prenez vos pièces 1, 0, 3 et 1, 0, 4. Deux pièces en plastique. Donc c'est très simple. Vous avez votre pièce 1, 0, 3 et 1, 0, 4. Vous avez juste à assembler les deux pièces ensemble à ce niveau là. Comme ça. Ici et ici. Et après, vous avez juste à mettre les deux vis là et là. Et voilà pour le montage de ce numéro. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Mais en voyant le masque de Batman, je trouve que ce n'est pas si grave que ça. Car le masque est vraiment magnifique. Donc maintenant, on se retrouve pour la conclusion. Go ! Donc nous voici pour la conclusion de ce premier numéro de la phase test de Batman de chez Hachette. et je peux vous garantir que si Hachette fait vraiment tout ce qu'ils ont marqué dans ce fascicule au niveau des articulations du Batman, de la cape et de la ceinture qui peut s'enlever et du fait aussi que les yeux de Batman peuvent s'illuminer. Et même s'ils arrivent à faire en sorte que toute la combinaison de Batman est aussi solide que le masque en silicone de ce Batman qui est vraiment quand même magnifique. Regardez-moi le masque, à quel point il est magnifique, il est costaud. Et puis je peux vous garantir que s'ils font vraiment tout ce qu'ils ont dit, cette collection risque d'être titanesque. Franchement, elle va être magnifique. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, le pouce bleu, le petit commentaire et aussi activez la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Et puis je vous dis à la prochaine pour la vidéo numéro 2 sur cette collection du Batman de chez Hachette. Ciao les petits loups ! Sous-titrage ST' 501